Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière ligne droite de nos universités d'été qui battent leur plein. La question des rapports de forces sociaux, du rapport aux luttes, au syndicalisme a été, je crois, au cœur de bien des débats de cette université d'été. Nous avions ce matin donc un temps de rencontre avec deux des principes forces syndicales de l'intersyndical. J'ai cependant une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que notre ami Laurent Brun est souffrant et qu'il a annulé sa présence en dernière minute. On lui souhaite donc un bon rétablissement. La bonne, c'est que donc nous aurons plus de temps pour échanger avec Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Merci Benoît d'être parmi nous, qui aura donc la lourde tâche de représenter l'intersyndical dont le pays a tant entendu parler ces derniers temps. Et c'est heureux, puisque nous l'avons constaté, nous y avons les uns et les autres certainement contribué avec force. Les forces syndicales, depuis l'automne dernier, ont réussi à imposer le retour des revendications sociales, le retour de la question sociale, le retour du poids des syndicats aussi, sur le devant de la scène. Alors, on a du temps, nous allons pouvoir échanger ensemble. Ce que je vous propose, c'est de poser quelques questions à Benoît qui pourra développer, puis qu'ensuite on ait un temps d'échange avec la salle. Ma première question est assez simple. Si on prend l'histoire de ces dernières années, comment vous avez réussi à construire, avec les salariés, avec les forces syndicales, ce passage d'une intersyndicale combative avec la CGT, avec la FSU, avec Solidaire, au moment, par exemple, de la loi travail, à cette intersyndicale beaucoup plus large, inédite, qui tient, et vous en avez encore fait la démonstration cette semaine, avec l'année que nous avons co-unue, qui a été une année, somme toute, très sociale. Alors, merci, merci de l'invitation et de la présentation. Je ne vais évidemment pas parler au nom de Laurent, à qui on souhaite effectivement un prompt rétablissement. C'est vrai que, bon, ça aurait été intéressant d'échanger aussi avec Laurent Brun, qui a suivi les intersyndicales aussi depuis, dans la période passée. Et, pour essayer de répondre à la question, mais évidemment, ça suscite du débat, moi, je pense que, fondamentalement, cette intersyndicale-là, d'abord, elle s'est constituée parce qu'il y a une attaque d'une ampleur et d'une hauteur inédite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, le recul brutal de l'âge de la retraite, ça soulève des choses telles parmi les salariés que les syndicats, d'une certaine manière, ils suivent. Ils suivent ce qui se passe sur le terrain, le sentiment de profond mépris que ça génère chez les salariés. Et donc, il y a une forme d'obligation d'être dans le combat contre une réforme qui est emblématique, quelque part, du mépris ressenti par le monde du travail. Parce que c'est bien ça qui s'est passé. Et là aussi, ça peut faire partie du débat. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, avec une forme de fatalisme de la population, et puis avec un sujet retraite qui n'est pas toujours facile à manier, parce que c'est un sujet technique, c'est des droits à retraite, des calculs de trimestre, etc. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a dit qu'on allait augmenter comme ça brutalement l'âge de la retraite et allonger les durées de cotisation, ça a percuté chez les gens sur l'idée, ça fait des années que je dis que mon travail est déjà intenable, c'est déjà intensifié, c'est déjà mal rémunéré, c'est déjà tellement dur, que non seulement on ne me répond pas là-dessus, on méprise parfaitement cette parole-là, on n'en a rien à faire, et dans le champ politique, personne ne prend en charge cette... Enfin personne, en tout cas, le gouvernement ne fait rien, fait semblant de répondre, il y a eu la crise Covid, il y a eu tout le débat autour des invisibles, des gens qui travaillaient et qui étaient mal reconnus. Donc ça, non seulement ce n'est pas pris en compte, mais en plus, sans aucune autre forme de procès, on rajoute deux ans à ça. Et ça, ça a été parfaitement inacceptable, parfaitement ressenti comme une attaque et un mépris profond, surtout du monde du travail, et y compris chez des gens qui aiment leur travail. Parce que Macron a essayé à un moment, et évidemment, et on voit bien, c'est de bonne guerre, entre guillemets, de jouer cette idée que c'est les gens qui ne veulent pas travailler, c'est les gens qui veulent en faire le moins possible, qui se mobilisent, et donc, plus tôt ils auront la retraite, mieux ce sera, mais du coup, il faut être raisonnable, il faut quand même remettre la valeur travail au centre, etc. Et bien non, ce n'est pas ça qui s'est passé le débat, il ne s'est pas tenu dans ces termes-là. On a voulu stigmatiser les fainéants de Français qui ne voulaient pas travailler plus, mais en vrai, ce qu'ont dit les gens, c'est que même ceux qui aiment leur travail, ils savent que le faire dans ces conditions, et le faire, a priori, à 64-65 ans, ce n'est pas possible de le faire correctement. Et donc, quand on aime son travail, on ne veut pas le voir se dégrader. C'est ce que nous ont dit les collègues enseignants, en particulier, qui ont dit, faire mon boulot, je sais qu'il est difficile, à 65 ans, je n'en serai pas capable. Et du coup, je vais faire du mauvais travail. Et faire du mauvais travail, ça fait souffrir. Et ça vaut pour beaucoup de professions. Et donc, c'est cette question du travail qu'on a réussi à remettre au centre. Alors, je disais, hauteur de l'attaque, et puis je pense quand même, de la part des syndicats, une forme de responsabilité, dans le sens où le climat politique étant ce qu'il est, la course-poursuite avec l'extrême droite, avec les idées d'extrême droite étant ce qu'elle est, il y a un moment où il faut dépasser les divisions et s'unir. S'unir autour des enjeux de progrès social. Et donc, je pense que c'est ça qui a présidé aussi à la responsabilité de tout le monde, dans l'idée qu'il fallait vraiment être unis. Alors, c'est vrai que c'est quand même sacrément paradoxal, si on y réfléchit un petit peu après coup. Arriver à s'unir sur la question des retraites, quand on sait qu'en positif, on défend à peu près l'inverse entre certaines organisations, c'est-à-dire, effectivement, la FSU, mais la CGT solidaire d'un côté, ou FO, et de l'autre côté, la CFDT par exemple. Ce n'est pas du tout la même conception, et je ne dis pas d'ailleurs que la conception de la CFDT a sa légitimité, mais nous, on y voit une forme d'individualisation de sa retraite. C'est pour ça aussi qu'ils étaient une forme de soutien au principe de la retraite par points, même si après, il y avait eu des histoires d'âge, d'équilibre, etc. Ils ont été un soutien au principe de cette idée qu'on reçoit des droits à retraite à hauteur de ce qu'on a cotisé, donc une espèce de parallélisme entre je cotise, donc j'ai des droits, et j'ai des droits proportionnels à ce que j'ai cotisé, alors que nous, on est plus sur une logique de création de droits, et donc de droits à retraite au mieux possible pour tous les salariés. Pas cette idée de compte individualisé, on est plus sur l'idée de droits collectifs. Mais cette intersyndicale, elle a été possible parce qu'on s'est entendu d'abord sur un mot d'ordre clair, donc c'est aussi qu'on avait un clou sur lequel taper, il faut être aussi tout à fait honnête, les 64 ans, c'était un clou sur lequel on arrivait à taper, mot d'ordre clair de retrait de la réforme, et il y a eu une responsabilité pour faire exister cette unité syndicale, c'est-à-dire personne n'a été dans la surenchère. Nous, ça nous a permis de continuer à dire, mais nous, pour nos troupes, entre guillemets, et dans nos discours, nous, la retraite, c'est 60 ans, c'est 37 années et demi, c'est toute une conception d'un financement ambitieux, il faudrait beaucoup plus de parts de richesse consacrées aux retraites que ce qu'il y a actuellement, ce n'est pas ce que dit la CFDT par exemple, mais on n'en a pas fait d'abord des tonnes sur cet aspect-là, on a dit l'urgence du moment, c'est le retrait de la réforme, et à l'inverse, la CFDT et les autres n'ont pas fait des tonnes sur les désaccords, n'ont pas pointé leur idée qu'il faudrait peut-être un système universel de retraite qui soulève plein de questions. Donc il y a eu une forme de responsabilité parce qu'elle était portée par le terrain, encore une fois, j'insiste, je pense que vraiment c'est ça qui s'est passé, je pense qu'il y a une aspiration à l'unité qui est très forte, et pourquoi ? Parce que ça dessine finalement des sensibilités diverses dans le monde du travail qui à un moment se regroupent sur un objectif commun. Et ce qui est vraiment intéressant je trouve pour la réflexion pour la suite, c'est que cette unité sur, alors c'était à la fois très clair le mot d'ordre de retrait de la réforme, mais finalement ça n'était qu'une unité en négatif, en contre, on n'a pas fait d'unité sur les propositions. Cette unité n'a pas néanmoins été un frein à ce qu'on exprime les propositions. Le fait qu'on s'entende sur retrait de la réforme à 8, et qu'après chacun, et avec la dynamique du mouvement aussi, puisse développer des choses en positif, ça s'est bien goupillé, entre guillemets, dans ce mouvement. Et donc chercher l'unité, et ne pas être dans la surenchère pour imposer ses vues, et de dire, moi tant qu'il n'y a pas les 60 ans, etc., etc., j'y vais pas, là pour le coup ça aurait été absurde, et ça ne nous a pas empêché de porter cette idée de la retraite au niveau où on veut la porter, c'est-à-dire de projet de société. On a vu, par exemple, pendant tout le mouvement, progressivement, les milieux écolos, par exemple, venir dans le combat sur la réforme des retraites. Au tout début du mouvement, et donc ça, ça dessine quelque chose en termes d'alternative, et ça n'a pas été du tout freiné par le fait qu'on disait, bon, on se limite à un truc très précis, non au recul à 64 ans, et puis c'est tout, surtout, n'allons pas plus loin. Non, au cours du mouvement, il y a une dynamique qui s'est créée, qui a dessiné de nouveaux imaginaires, et je cite en particulier la dynamique écolo, parce que vraiment, au début du mouvement, on disait, mais les écolos ne viendront pas, ils ont d'autres préoccupations, ils disent, de toute façon, on va tous mourir, donc finalement, la retraite, c'est tellement loin, que personne ne vivra vieux sur cette planète, et donc l'urgence, c'est de sauver la planète, et finalement, la retraite, c'est un machin, c'est un droit social, certes, mais bon, c'est un peu en dehors, c'est hors sol et en dehors du propos qu'il faudrait avoir. L'inverse s'est passé, là encore, pendant le mouvement, c'est-à-dire que pendant le mouvement, on a eu tout le discours sur le fait qu'on était en train de détruire les ressources naturelles de la même manière qu'on était en train d'écraser les humains, et de les presser jusqu'au citron, enfin comme des citrons, au travail, et de la même manière qu'on épuise les humains, on épuise les ressources, et tout ça s'inscrit dans l'idée qu'il faudrait faire produire toujours plus, dans n'importe quelles conditions, les salariés, et donc c'est une problématique hyper écolo, et on l'a reliée à celle du temps de travail, à celle globalement de l'organisation de la société, qui n'est pas au service uniquement de la production, et où il faut justement arriver à libérer du temps. Donc tout ça a été quand même sacrément intéressant. Je pense, pour essayer de ne pas faire trop long, un dernier point qui me semble intéressant, c'est que cette unité syndicale, elle s'est faite aussi autour de l'idée qu'il y a une légitimité syndicale à s'exprimer au nom de l'intérêt général, et à être un acteur de la démocratie tout court, démocratie sociale, mais démocratie. Je disais tout à l'heure, mépris profond ressenti, Il y a eu pendant tout le mouvement, évidemment, le 49-3, etc., tout l'autoritarisme dont a fait preuve le gouvernement, et le déni de la société réelle, finalement, dont a fait preuve le gouvernement, et l'intersyndicale s'est institué comme un acteur de la démocratie, comme une expression démocratique des salariés, et ça aussi, c'est le fruit de discussions honnêtes entre nous, on ne représente pas tout à fait toujours les mêmes secteurs du monde du travail, on n'a pas tous les mêmes approches, mais on a tous cette idée qu'on doit représenter les salariés dans le champ du débat public, et il y a eu là aussi une forme de sentiment d'urgence à faire ça, parce que Macron a été très loin dans ce déni du droit des syndicats à pouvoir s'exprimer, à avoir des droits, Macron, c'est vraiment la vision d'un syndicalisme qui a vocation à représenter éventuellement les salariés entreprise par entreprise, éventuellement à accompagner les réformes, c'est-à-dire à écouter et à commenter, à commenter la politique qui est suivie, mais la politique qui est suivie, c'est le chef de l'État qui, de manière autoritaire, la décide, sans écouter quelconque corps intermédiaire. Et donc ça, ça a été puissant aussi dans la capacité à s'unir parce que nous représentons des pans différents du salariat et des agents publics. Merci. Peut-être pour prolonger l'échange à partir de ce que tu viens de dire, nous avons tous constaté, nous partageons l'imaginaire qui s'est construit dans ce mouvement, le retour en force des forces syndicales elles-mêmes, de leur irruption sur la scène politique. Avec ça, c'est évidemment celle des travailleuses et des travailleurs, celle de la question du travail, dont on voit qu'elle occupe un certain nombre de débats. Fabien Roussel s'y emploie, quitte à mettre les pieds dans le plat de temps en temps, peut-être sur la caractérisation du mouvement, du rapport au travail, du rapport des travailleurs à la lutte et à la grève. Comment tu caractériserais cette période ? On a vu des manifestations monstres que nous n'avions pas vues depuis très longtemps. Je ne sais pas comment tu les envisages, toi, mais certains avaient 95 comme repères, d'autres parlaient d'autres dates. On oublie parfois d'ailleurs un peu le mouvement sur le CPE qui a été gagnant, qui est peut-être le dernier qui a été gagnant avec la mise en échec d'un gouvernement, où on avait des manifestations trématives. Et puis après, on avait des chiffres de grève qui étaient très contrastés, des journées d'action qui ont, par nature, été assez inégales. Donc sur cette organisation du mouvement et sur la perception d'où on en est aujourd'hui, moi j'ai un sentiment, alors je ne sais pas si tu le partages, on est sur une forme de pause image où personne n'a gagné. Parce qu'en réalité, la réforme a été votée, dans les conditions que tu as énoncées, le 49-3, le passage en force, le mépris, mais Macron a perdu politiquement, puisque l'opinion est toujours majoritaire. Donc à la fois sur la forme qui a pu prendre le mouvement et sur le point d'étape, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des salariés que vous représentez, dans vos discussions à l'intersyndicale, à l'heure actuelle ? Effectivement, tu as raison, tu as déjà esquissé les réponses aussi dans ta question. C'est ambivalent. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le mouvement a permis une expression forte du monde du travail, une prise en compte dans le débat public de la manière dont nous, on aborde les choses. D'un autre côté, on n'a pas gagné, effectivement, sur cette réforme. Et donc, si on présente les choses en négatif, la crise démocratique que ça a ouvert, elle est profonde, elle est grave. Et il faut qu'on en ait conscience. Il ne faut pas qu'on soit, effectivement, sur... On a fait un super mouvement, on a mobilisé des millions de gens, c'est chouette. Bon, oui, c'est chouette, mais le fait de ne pas avoir gagné, et ça, dans la tête des collègues, on le voit à la rentrée, là, ça pèse très fort. C'est-à-dire que les militants sont encore, parfois, un peu sur un petit nuage, et c'est important de l'être, quand même, de dire, mince, on arrive quand même à faire des trucs, à dire des choses, notre discours passe, la barrière médiatique. Mais c'est vrai qu'au-delà, les collègues disent, mais tout ça pour ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour emporter la partie ? Là, on a l'impression d'avoir un peu tout fait. Alors, est-ce qu'on a tout fait ? C'est l'autre partie de la question. C'est vrai que, dans ce mouvement, il faut se dire aussi qu'on a eu des difficultés de mobilisation. On a eu des taux de grève qui étaient, au début, très importants, puis après, moins importants. Il y a eu 14 journées importantes, y compris en termes de grève. Il ne faut pas non plus nuancer les choses. Mais les dernières journées, c'était beaucoup plus difficile en termes de grève. Il y a peut-être, effectivement, à s'interroger sur un rapport à la grève qui a changé. On a... Enfin, la grève, elle a toujours plusieurs objectifs, évidemment. Elle a toujours pour objectif de bloquer l'économie, de bloquer le pays, d'être subversive, en quelque sorte, de l'ordre existant. Et donc, si tout un pays est en grève, l'idée, c'est quand même que les gouvernants soient obligés de faire quelque chose parce que le patronat lui-même dit que la production ne fonctionne plus, les services publics ne fonctionnent plus, donc plus rien ne tourne. Et donc, il y a un moment où il faut bien négocier ou, en tout cas, faire quelque chose. Et cet objectif-là, c'est vrai que le blocage, nous, on a parlé de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est essentiellement lié à des problématiques d'implantation syndicale. On ne fait grève que quand on est dans un collectif qui organise les choses localement, qui unifient les personnels sur leur lieu de travail, et on fait grève, surtout au long cours, que quand, évidemment, il y a un collectif constitué syndical. Donc, c'est lié à un recul de l'implantation syndicale incontestablement, y compris des pratiques collectives, même si on a encore des forts taux de syndicalisation, qui se sont perdus dans l'éducation. On voyait qu'il n'y avait pas grand monde dans les assemblées générales. Il y avait du monde au début pour expliquer la réforme, pour donner les enjeux. Mais après, quand il s'agissait de construire des actions intermédiaires entre les grandes journées d'action, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, comme dans de précédents mouvements, particulièrement de dynamisme local pour construire des choses intermédiaires. Alors là aussi, il faudrait nuancer, il y a eu plein de choses. Dans le domaine de l'électricité, les électriciens gaziers, etc., il y a eu des grèves très longues, il y a eu les éboueurs à Paris et ailleurs, d'ailleurs, qui ont porté des choses qui ont été un peu des têtes de pont, mais il n'y a pas eu de secteur moteur vraiment, ou pas assez, ou en tout cas, ça a été une des faiblesses du mouvement. Moi, je crois aussi, alors c'est l'implantation syndicale, et donc ça renvoie à tout ce qu'on doit réfléchir en termes de rôle du syndicat, comme créateur du collectif, comme creuser des professions elles-mêmes, et donc renforcer le syndicalisme. Après, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais je pense que ça, c'est majeur. Et après, je pense que, fondamentalement, dans ce mouvement-là, les gens ont pensé que Macron tiendrait le coup, que Macron ne lâcherait pas. Donc ils voulaient faire grève pour montrer leur désaccord, pour montrer leur mécontentement, pour se montrer, mais s'engager dans un mouvement dur, et s'engager presque corps et âme, parce que quand on fait des dizaines de jours de grève, c'est dur, quoi, c'est vraiment, on le sait, et à chaque fois, après, pour récupérer, quand on a fait des dizaines de journées de grève, c'est difficile de s'en sortir. Pour s'engager autant, il manquait cette idée, de toute façon, on va gagner, donc ça vaut le coup. Je pense que chez beaucoup, c'est ça qui a manqué. Et ça, ça nous renvoie à la crédibilité de l'alternative politique. Parce qu'en fait, si Macron a pu effectivement dire, de toute façon, je tiendrai le coup, c'est que derrière, il sait aussi qu'il y a le poids de l'extrême droite, que de toute façon, et c'est aussi comme ça qu'il tient, que de toute façon, même si on refaisait des élections, la tripartition, actuellement, la tripartition de la vie politique, fait qu'il n'y aurait pas de majorité alternative dans la configuration actuelle. Et donc, cette idée qu'on est quand même pris en étau, entre le gouvernement et l'extrême droite, et que de ce fait-là, personne n'imaginait que le gouvernement lâcherait. Donc, il y a eu ça. Après, il y a peut-être plus fondamentalement encore un rapport plus symbolique à la grève, mais qui n'est pas que négatif. Je disais, la grève, c'est pour bloquer, mais la grève, c'est aussi pour aller à la manif. C'est de plus en plus la grève pour aller à la manif. Et ce qui est important, c'est d'aller à la manif. Aller à la manif pour être visible. Bon, c'est vrai que ce n'est pas subversif, au sens où on peut occuper son usine, bloquer, etc. Mais il y a un côté subversif aussi, à faire émerger le monde du travail, à le donner à voir, à faire des manifestations très nombreuses, à avoir la masse de la population. Tout le débat dans l'intersyndicale, ça, je pense, c'était intéressant. Ça n'a pas été, est-ce qu'il faut appeler à la grève générale ou pas à la grève générale ? Ça, franchement, je pense que, à part, ça agite sans doute quelques milieux qui s'intéressent à ces questions-là, mais c'est de la sémantique. Appeler à mettre la France à l'arrêt, c'est un peu pareil que grève générale, ou peut-être que c'est différemment dit, mais bon, voilà. Franchement, je pense que ça agite certains milieux. Je ne pense pas que le débat ait beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, on ne l'a pas eu dans l'intersyndicale. On ne l'a pas vraiment eu. Le vrai débat qu'il y avait dans l'intersyndicale, c'est comment on monte en puissance et comment, en même temps, on garde l'opinion. C'était ça. Et ça, pour le coup, ce n'est pas un faux débat. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, voilà, la CFDT disant, nous, parler de blocage, ça nous embêterait, parce que si vraiment on bloque et qu'on emmerde tout le monde, est-ce qu'on ne risque pas de perdre le soutien massif de la population au mouvement ? Et nous, on répondait, mais effectivement, il faut faire attention à ne pas perdre le soutien. Donc, ce n'est pas des blocages inconsidérés. Donc, c'est dans le cadre d'actions qui sont menées par les personnels, qui sont expliquées à la population, etc. Tout ce débat, il fallait l'avoir. Il y a eu un petit débat aussi autour d'une date d'action qui tombait le jour du bac, qui aurait pu tomber le jour du bac. Et elle n'est pas tombée là. Nous, on aurait préféré, pour justement parler du bac, comme... En plus, il y a les problématiques éduques spécifiques, d'opposition au bac Blanquer. Mais ce n'est pas tombé là parce que, justement, est-ce qu'on ne risque pas de perdre le soutien de l'opinion s'il n'y a pas de train qui roule ce jour-là et que, donc, les élèves ne peuvent pas rejoindre leur centre d'examen, etc. Je vous livre ça. C'était des débats internes à l'intersyndical. Mais il me semble intéressant parce qu'aujourd'hui, le soutien de l'opinion, le soutien de la majorité, le fait qu'un mouvement syndical doit être à la fois avec l'ensemble de la population et représentant de l'ensemble de la population, quelque part, je pense que ça, c'est des questions intéressantes et qui ont émaillé tout ce mouvement. Voilà. J'ai fait le long, alors... Non, non. Alors, j'ai un deuxième micro, parce que... C'était visiblement assez intéressant pour que les camarades s'en emparent. J'aimerais avant qu'on... Parce qu'on tourne autour de la question du rapport politique et de ce qui manque. On parle parfois de débouchés politiques. Mais avant d'arriver à cette question-là, j'aimerais te poser une question sur la question de la répression syndicale. On est dans une situation, tu le dis avec tes mots, dans la sémantique qui est la nôtre, on pourrait dire qu'on a ensemble l'opinion publique gagnée, la bataille idéologique sur l'opposition à la réforme et butée sur la question du rapport de force. Le poids de la coercition dans tout ça. On avait Sébastien Ménespillé hier, qui est convoqué par la gendarmerie de la ville de Dussopt, comme pour la première fois, je crois, tu me confirmeras, mais comme personne morale. C'est-à-dire qu'on convoque la tête d'une fédération comme personne morale pour des faits de grève collectif. On voit que cette situation-là augmente de manière assez exponentielle. Je ne parle pas des lacrymos, des levées de piquets de grève, qui parfois sont une atteinte aux droits constitutionnels. Quand des dockers occupent leur outil de travail dans mon département et qu'on les déloge, c'est une atteinte à la Constitution de la République. Mais sur la question de la répression syndicale, d'abord, est-ce que tu as, toi, dans les salariés que tu représentes, des illustrations inquiétantes parce qu'il faudra se mobiliser sur cette situation-là ? Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a pesé sur le résultat ou dans l'état d'esprit des salariés ? Bien sûr. Bien sûr. C'est un des éléments marquants de ce mouvement, avec une répression syndicale qui s'est d'ailleurs... Enfin, une répression globalement qui s'est accélérée en cours de mouvement et notamment après l'utilisation du 49-3. C'est allé finalement conjointement, l'autoritarisme politique et la répression du mouvement dans la rue. Et des choses qui peuvent, effectivement, ne serait-ce que faire craindre la participation à une manifestation. Les gens ont... Alors, c'est vrai que la répression syndicale, elle vient de loin. Les mouvements sociaux ont toujours été confrontés à une forme de répression. mais on a eu dans ce mouvement-là des choses inédites dans les manifestations avec le fait que la répression, la gestion de l'ordre dans les manifestations notamment, pose problème. Et ce n'est pas seulement une affaire des casseurs contre la police. C'est véritablement une gestion de la manifestation qui est extrêmement problématique. Et puis, on a beaucoup d'exemples au quotidien d'une répression syndicale, d'autoritarisme. Alors, dans l'enseignement, on en a eu beaucoup l'an dernier. Ça s'est un tout petit peu calmé avec l'ère Papendiaï qui a mis un peu... qui a simplement pas suivi totalement la politique qui avait été menée par Blanquer. Mais quand même, on a une liberté d'expression qui est remise en cause, d'expression syndicale. Et ça, ça va avec ce que je disais tout à l'heure du rôle des syndicats. C'est-à-dire, le syndicat n'est pas contestataire dans leur esprit. Le syndicat, il doit être associé aux décisions. Ça doit être des gens qui parlent la même langue qu'eux, qui commentent éventuellement les politiques suivies, mais certainement pas qui contestent. Et ça, je pense que c'est profond dans la conception du syndicalisme par le pouvoir actuel, en termes de volonté de transformation du syndicalisme. Et c'est pour ça qu'on distingue les mauvais des bons, et qu'il y a un acharnement sur un certain nombre de syndicalistes, avec effectivement une nouveauté qui est de s'en prendre aux dirigeants, avec des responsables départementaux, avec des responsables, y compris confédéraux de la CGT. Et une nouveauté aussi qui est de s'en prendre, non pas à des groupuscules prétendument groupusculaires, mais à des associations qui veulent dire quelque chose d'important, je pense en particulier à la LDH. Le fait de s'en être pris, d'avoir mis en cause, d'avoir pu imaginer remettre en cause des subventions et donc faire peser une pression sur la LDH, quand on sait ce que ça veut dire la LDH, ça veut dire qu'effectivement on a franchi un palier dans ce côté répressif, et c'est très inquiétant. Avec une opinion publique qui ne désarme pas. Donc on a toujours ce clair-obscur et beaucoup de raisons d'espérer. J'aimerais qu'on arrive, avant de laisser peut-être la parole à la salle, sur la question qui est une éternelle question en France, qui est parfois caricaturée, du rôle du politique et du syndical, des interrelactions que nous avons sûrement besoin de construire dans l'indépendance et la souveraineté de chaque champ d'action. Mais je t'entendais tout à l'heure parler de course-poursuite avec l'extrême droite et ses idées. Donc ma question est un peu double. Comment, dans le champ syndical, ou quand on regarde les enquêtes d'opinion qui sortent après chaque présidentielle, on s'aperçoit, d'une part, que le syndicalisme est encore un rempart, puisqu'on vote un peu moins pour l'extrême droite dans les rangs de celles et ceux qui se réclament d'une proximité syndicale, et pour autant, on ne peut que constater la courbe des progrès de l'extrême droite, qui peut apparaître aussi comme une forme de négation du politique ou de désespoir, du vote qu'on n'a pas encore essayé quand on est un peu désespéré. Et donc, ça m'amène à la question de la construction de l'espoir. Comment tu as apprécié, toi, l'intervention du champ politique dans la bataille des retraites ? Peut-être, parce qu'on est aussi là pour entendre, si tu as des militants politiques qui sont par ailleurs pour beaucoup syndiqués, je le crois, mais du champ politique, de ce qui s'est passé dans la bataille des retraites, de ce qui peut nous manquer, comment on arrive à conjuguer les efforts ? Nous, on pense que la grande question de la rentrée, c'est comment on gagne ensemble, comment on arrive à arracher des victoires. Oui, alors, vaste question, là aussi, je serai intéressé par le débat, donc je vais essayer vraiment de ne pas faire long, parce que c'est un débat qu'on a souvent et qui se pose après in situ. C'est vrai que selon les périodes, les sujets, ce n'est pas totalement les mêmes manières de faire, mais moi, je dirais que globalement, on doit pouvoir définir entre le syndical et le politique un champ spécifique d'intervention et du coup, travailler aux convergences, aux manières dont on se nourrit les uns les autres, aux manières dont on pense que l'alternative doit être portée politiquement, y compris, après, du point de vue des militants politiques, des retours et des demandes sur ce que peut être l'état d'esprit, des professions, etc. Il doit pouvoir y avoir des relations à la fois fructueuses, nombreuses, apaisées et respectant l'indépendance des uns et des autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour revenir sur le mouvement retraite, ça a été compliqué. Je dirais, un, que c'est compliqué quand il y a... Alors, d'abord, oui, il y a la question de l'extrême mode et puis d'abord, tous les syndicats ne pensent pas exactement la même chose de cette question-là. Nous, nous inscrivons avec, je pense, Laurent aurait dit la même chose et de même manière que solidaire, peut-être que FO, c'est un peu plus compliqué, mais dans cette perspective de syndicalisme, de transformation sociale. Et derrière la transformation sociale, nous, on met les idées progressistes et donc, on s'inscrit clairement, nous, on le dit comme ça à la FSU, dans le camp de la gauche, la gauche politique. Après, ça ne veut pas dire que c'est un ou plusieurs parties qu'on identifie, nous, et ce n'est pas nous qui avons à dire qui est de gauche, qui est vraiment de gauche, qui est à moitié de gauche, trois quarts de gauche, etc. Mais nous, on appartient à la gauche, voilà, et on pense qu'on appartient à la gauche et donc, c'est d'autant plus facile, et effectivement, FO, par exemple, ne dirait pas du tout ça, mais c'est d'autant plus facile que la gauche est unie. Alors après, là aussi, les chemins de l'unité, comment la faire, etc. À la limite, ce n'est pas notre affaire, enfin, ce n'est pas vraiment notre responsabilité, mais là où ça a été compliqué dans le mouvement retraite, c'est que d'un côté, il y avait l'existence de la NUPES qui avait fait ce qu'elle a fait au moment des élections législatives, mais d'un autre côté, il y a évidemment des tensions et il y a eu aussi une volonté d'instrumentalisation, alors beaucoup plus du côté de la France insoumise, qui avait lancé une initiative de manifestation le 17 janvier, je crois, et évidemment qu'aller manifester avec les politiques, ça peut être possible, mais derrière les politiques ou à l'initiative des politiques et être identifié comme étant des organisations qui servent la soupe, qui servent de relais à une organisation politique, c'est absolument impensable. Et là, la manière dont ça s'était construit, c'était clairement, on nous demandait d'aller défiler derrière Mélenchon, que LFI le veuille ou non, d'ailleurs, c'était ce que tout le monde avait en tête, c'était la manière dont les choses étaient vues, et donc c'était absolument impossible de fonctionner comme ça. Donc c'est pas possible de fonctionner comme ça, c'est pas possible d'avoir le rôle d'un syndicat comme supplétif de quoi que ce soit. Maintenant, il faut quand même arriver à converger, il faut quand même à trouver des manières de mettre nos forces en commun aussi, parce que, tout simplement, en termes d'efficacité, je pense que quand les forces syndicales, associatives, politiques, sont ensemble, elles sont plus fortes, et on peut porter les choses de manière conjointe. Donc on n'y a pas vraiment réussi en termes d'action, même si après, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur le terrain, les manifestations, etc., ça a été organisé. Et en termes, je dirais, de dialogue entre les syndicats et les politiques, je pense qu'on le fait au quotidien, je pense qu'on a trouvé les voies, d'ailleurs là, pour le coup, y compris avec tous les partis de gauche, je pense qu'on a des relations, on va dans les universités d'été, etc., et on débat des sujets de fond, on le fait beaucoup plus peut-être que dans une période antérieure, mais je disais, avec LFI, avec les Verts, avec le PS, avec le PC, évidemment, je pense qu'on doit approfondir ce travail-là, il ne se fait sans doute pas encore suffisamment sur le fond, les travaux de fond vraiment sur les sujets, comment on envisage chacun de notre côté et les choses avec les prismes qui sont les nôtres, et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la course-poursuite avec l'extrême-droite, c'est aussi pour ça que nous, on a besoin, je pense, dans la période qui vient, de renforcer nos liens avec le politique. L'extrême-droite, elle prospère effectivement sur fond de désespérance, mais l'extrême-droite, il n'y a pas de fond derrière, il y a, enfin, voilà, Marine Le Pen, elle a effectivement, elle s'est prononcée contre la réforme des retraites, elle a surfé sur le mouvement et malheureusement, elle en retire des bénéfices, enfin, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que, dans les sondages au moins, et puis, on voit bien aussi, sur le terrain, elle a tiré les marrons du feu, y compris de ce mouvement, où elle n'a rien organisé du tout, et encore heureux, mais où elle n'a absolument pas, elle n'a absolument pas intervenu sur le fond du sujet retraite, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on approfondisse justement le fond. Il y avait des études intéressantes dans les gens qui s'opposaient à la réforme des retraites, ceux qui pensaient que c'est un droit social au même titre que les autres et qu'il faut des mesures de progrès social, etc., étaient en gros la moitié du mouvement de ceux qui s'opposaient, et l'autre moitié, constituée par des électeurs du Rassemblement National ou des électeurs de droite, disait, on s'oppose à la réforme des retraites parce que derrière les retraites, il y a un côté reconnaissance du travail, de la valeur travail, et donc en gros, en tant que droit social, ça, ça va, la retraite, mais si c'est pour aller sur le terrain de l'assurance chômage et d'autres revenus de la sorte, là, on n'est pas d'accord. Donc tous ces gens-là dans les sondages qui sont contre la réforme des retraites, mais par exemple pour un contrôle accru des chômeurs, contre l'idée qu'il y a des revenus de l'assistance qui s'opposent aux revenus du travail, et bien tous ces gens-là, au moins au moment du mouvement retraite, on les a amenés sur ce sujet-là à défendre les retraites comme un droit social, et bien il y a encore du boulot de conviction sur le fait que si on défend la retraite, alors on doit défendre des droits accrus pour les travailleurs, des sécurités collectives, des solidarités collectives, et donc il faut qu'on convainque, et ça, on ne peut le faire aussi qu'avec les politiques, qu'en montrant que simplement prétendre s'opposer à cette réforme, mais toujours vouloir préserver les intérêts du capital et faire le programme que le Rassemblement national présente, c'est une impasse aussi, y compris pour les retraites, et évidemment que si par malheur Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle ne reviendrait pas sur cette réforme, elle ne prendrait pas des arbitrages différents que ce qui a été pris là, parce que ce qu'elle veut c'est diminuer les cotisations sociales globalement, et elle trouve aussi pas bien que 14% du PIB soit consacré aux retraites, 14% du PIB qui échappe à la capitalisation, ça ne va pas non plus au Rassemblement national, sauf que ça, si on arrive à en convaincre tout le monde en montrant que c'est une impasse, la solution d'extrême droite est une impasse sur les retraites comme sur le reste, alors oui, là on aura fait oeuvre utile, et là on a besoin effectivement du politique. Merci. Alors on est pas mal, on est dans les temps, on arrive à peu près à moitié route, j'ai envie de te poser une dernière question qui peut être relativement courte pour qu'on puisse avoir l'échange avec la salle, mais tout de même nous avons ce panorama qu'on a bien balayé, que tu nous as permis d'apprécier avec ton regard de syndicaliste, et on arrive à la rentrée. il y a une nouvelle quand même qui tombe dans la semaine, ça continue, l'intersyndicale se réunit, et vous venez de nous faire une proposition de se retrouver en octobre. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce point d'étape-là, évidemment des mots d'ordre, de comment ça s'est construit, de ce que vous attendez de la prochaine journée d'action ? Oui, oui, bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle à laquelle nous, en tout cas, on a œuvré, que le 13 octobre, dans le cadre d'une journée européenne, il y ait une déclinaison française forte, parce que c'est une journée européenne, mais en France, on va faire un communiqué à 8, en centrant sur la question des salaires, de l'égalité femmes-hommes et aussi de la transition écologique, mais vraiment centré sur les salaires, avec cette idée que l'intersyndicale continue à être unie et continue à intervenir dans le champ social pour la défense des salariés. Ça, c'est essentiel, c'est vraiment une bonne nouvelle. Évidemment que ce ne sera peut-être pas le même niveau de mobilisation, on essaie d'y travailler, bien sûr, mais que le temps fort retraite. Encore une fois, la réforme des retraites, on avait un clou fort sur lequel taper. Les salaires, c'est plus compliqué de mobiliser, même si c'est essentiel, c'est la revendication centrale en cette rentrée. Les salaires, souvent, c'est entreprise par entreprise, administration par administration, que ça mobilise plus. Il n'y a pas le même déclic sur un truc commun. Les 64 ans, c'est facile, c'est beaucoup plus simple de mobiliser largement et dans un cadre général. Mais là, on fait le pari que sur un 13 octobre, peuvent converger plusieurs combats qui vont se mener après à différentes échelles, parce que d'ici le 13 octobre, il faut qu'on mobilise dans tous les secteurs. dans l'éducation, je n'en ai pas parlé, mais il y aura un enjeu central sur les salaires, évidemment, en termes de reconnaissance, avec, là aussi, le travailler plus pour gagner plus avec un pacte qui est particulièrement inadapté au métier de l'éducation. Et puis, l'éducation qui a été mise au centre du projet présidentiel, mais de la pire des manières, avec plein de trucs, la rentrée le 20 août, etc., etc., mais le discours sur l'autorité qu'il va falloir véritablement... Bien sûr qu'on a besoin d'autorité dans l'école, mais l'autorité, elle ne se décrète pas, ce n'est pas par des coups de menton, ce n'est pas en disant qu'on va interdire ceci ou mettre des heures de colle. Enfin, tous les enseignants un peu sérieux savent que l'autorité, elle vient aussi des moyens qu'on donne à l'école, et l'école, aujourd'hui, elle souffre d'un manque d'égalité, et on va avoir besoin de reprendre ce sujet des financements publics, de tous les services publics, de l'école en particulier, de l'hôpital, etc. Donc, évidemment, il n'y aura pas que les salaires, c'est pour dire ça que j'élargis un petit peu dans cette journée du 13 octobre, mais on aura un débat sur l'école absolument fondamental, et il y a un débat en même temps, en parallèle, sur l'enseignement professionnel. Là, pareil, ce qui est dit par le président Macron et par le gouvernement, c'est un scandale absolu. L'enseignement professionnel fabrique des chômeurs, donc on va fermer les filières qui ne mènent à rien. C'est doublement scandaleux parce que d'une part, ces filières, enfin d'une part, ce n'est pas la responsabilité de l'enseignement professionnel de créer des emplois, ça c'est le patronat, l'enseignement professionnel il forme, et donc ce n'est pas à la faute des profs de lycée pro s'il y a du chômage, et deuxièmement, ces filières qui effectivement, il faut travailler l'orientation, ça il n'y a pas de problème, mais ça veut dire qu'on va fermer un grand nombre de filières, les enfants qui vont aujourd'hui dans ces filières-là, soit ils vont aller vers le privé pour retrouver les mêmes formations, soit ils vont aller nulle part, ils vont aller en apprentissage, ce n'est pas vrai qu'on est en train d'ouvrir des filières qui permettent justement d'accéder à l'emploi. Le but de cette opération, c'est de fermer notamment toutes les filières commerce, etc. Parfois effectivement, souvent c'est des filles qui suivent commerce, elles ne vont pas après dans le commerce forcément, mais elles ont un niveau de qualification, parfois elles vont ailleurs, et là, tous ces gens-là, il s'agit de les envoyer vers des filières qui n'arrivent pas à recruter parce que les salaires sont trop bas, parce que justement les gens ont trop de qualifications et donc ils ne sont pas bons pour ces emplois-là tels qu'ils sont aujourd'hui, et notamment dans tout ce qui est le nettoyage, dans toutes ces filières qui n'arrivent pas à recruter parce que les salaires ne sont pas assez hauts. Et donc on réoriente les choses, on réoriente les flux, on refuse à un certain nombre de gens d'accéder à la qualification, et ça aussi, ça va être un combat majeur, le combat de la qualification va être un combat majeur en cette rentrée et c'est complètement lié à toutes les problématiques du monde du travail. Donc le 13 octobre, on espère faire converger un peu tout ça et il y aura un enjeu très important à réussir cette journée. Merci.